Générique Il est devenu un acteur incontournable dans le dossier malien. Moussa Agacharatouman est un chef de guerre Touareg, désormais allié de la force française Barkhane et de l'armée malienne. Il s'est engagé dans la guerre contre les djihadistes dans le nord du Mali. A 32 ans, il commande le mouvement pour le salut de l'Azawad. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Moussa Agacharatouman. Bonsoir. On va bien sûr revenir sur le poids de votre organisation dans cette guerre au Mali. J'aimerais que vous réagissiez sur l'actualité. On l'a vu ces derniers jours, les attaques de djihadistes se multiplient, notamment à Tombouctou, contre l'ONU et l'armée malienne. Leur mode opératoire est rodé. Les djihadistes se professionnalisent aussi. Pour vous, c'est quoi leur stratégie à trois mois de la présidentielle ? Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'abord, ces attaques djihadistes, c'est vrai que ça s'est accentué ces derniers jours et ces dernières semaines. Je pense que cela est dû au fait qu'ils sont un peu aux abois. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier le fait qu'ils ont été beaucoup frappés ces derniers temps, notamment par la force Barkhane, du côté de Kida Albertin Zawate, à plusieurs reprises dans la région de Tombouctou. À Menaka aussi, il y a eu beaucoup de victoires qui ont été remportées contre l'État islamique au Grand Sahara. Je pense qu'en réalité, c'est une manière de s'exercer un peu sur le terrain militaire pour éventuellement démentir tous ceux qui sont supposés dire qu'ils ont été affaiblis dans cette zone-là ou qu'ils ont perdu des gens importants qui font qu'en réalité, leurs attaques vont diminuer. L'attaque de la dernière fois à Tombouctou est très illustrataire. En réalité, c'est une menace qui n'est pas éradiquée. C'est vrai qu'ils ont été affaiblis, c'est vrai qu'il y a certains leaders qui ont été mis hors d'état de nuire, mais en réalité, c'est des organisations qui restent très présentes dans cette région-là et qui continuent à être actives. Et justement, au vu de ce contexte, est-ce que selon vous, l'État malien peut aujourd'hui organiser convenablement l'élection présidentielle de juillet ? Bon, tout d'abord, moi je pense que l'élection présidentielle de juillet, il est extrêmement important pour la continuité de l'État, de ses institutions, pour la continuité de la démocratie et puis aussi, c'est-à-dire des responsables avec lesquels les gens pourront toujours continuer à négocier et à discuter. Mais ceci étant dit, les réalités sur le plan sécuritaire aujourd'hui dans le nord du Mali, dans les centres du Mali, en réalité, nous laissent poser beaucoup d'interrogations. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la situation sur le plan sécuritaire n'est pas tout à fait établie. Par exemple, l'armée malienne n'est pas partout sur son territoire. On sait que la réconciliation avec les mouvements armés qui ont pris les armes en 2012 n'est pas tout à fait scellée. Et donc pour vous, les habitants du nord et du centre pourront voter en juillet ou pas ? On va voir d'ici juillet comment est-ce que la situation sécuritaire va évoluer. Mais je pense que des efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement malien, par son armée, par les partenaires internationaux et même par les groupes armés, je pense qu'ils vont aussi s'associer dans ces cadres-là pour essayer éventuellement de faire en sorte que ces élections se passent parce que c'est important pour le pays. Alors on va maintenant revenir sur votre parcours à présent. Vous êtes l'un des membres fondateurs du MNLA, la rébellion Touareg. À sa création, en 2011, vous revendiquez l'indépendance. En 2012, vous prenez les armes avec des Touareg de Libye. Pourquoi ce choix de la violence en 2012 ? Bon, ce choix de la violence, je pense que peut-être... Le contexte a d'abord beaucoup changé parce que 2012 et 2018, aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Peut-être qu'en 2012, il y avait un certain nombre de facteurs qui ont poussé un certain nombre d'acteurs. D'abord, il y a la chute quand même du colonel Kadhafi en Libye qui a fait en sorte que, en réalité, c'était un pays qui contenait une bonne partie, c'est-à-dire des populations sahéliennes, autant maliennes que nigériennes. Et le fait que ce pays s'était vendré, là, je pense que ça a eu des conséquences assez désastreuses, pas seulement sur les Mali, mais pratiquement sur tous les Sahels. Je pense que c'est un peu les conséquences de cette chute-là qu'on est en train de vivre. Et en 2012, c'est vrai, les gens ont pris les armes. Peut-être qu'ils n'ont pas eu, c'est-à-dire un autre moyen d'expression, ou peut-être que leurs revendications n'ont pas été écoutées, n'ont pas été entendues. Mais est-ce que finalement, vous n'avez pas fait le lit des djihadistes dans le Nord en s'enliant avec eux ? Absolument pas du tout. Parce que je tiens à préciser que les mouvements djihadistes se sont installés dans cette région depuis 2003, c'est-à-dire 10 ans même avant la rébellion de 2012. Et ce ne sont pas seulement les mouvements, c'est-à-dire qui ont pris les armes en 2012, qu'on peut indexer. En réalité, il y a toute une crise sociopolitique, socio-économique, en réalité qui a laissé un terrain fertile à ces mouvements extrémistes, en réalité qui se sont installés dans cette zone. Parce qu'il est quand même important, c'est-à-dire de rappeler le fait que l'État a toujours été absent dans une bonne partie de ce territoire. Ce qui a laissé en réalité l'espace et le lieu, c'est-à-dire à des organisations de ce genre-là, de s'installer, de conquérir la population, de même faire souvent l'humanitaire, de même remplacer l'État, c'est-à-dire pour conquérir sa population. Et c'est tous ces facteurs en réalité qui se sont développés et qui ont permis, c'est-à-dire à ce genre d'organisation, d'être dans cette zone. Mais aujourd'hui, est-ce que vous regrettez cette alliance avec les djihadistes d'Akmi dans Sardines ? Moi, je n'ai pas connaissance en réalité d'une quelconque alliance que nous, on aurait faite avec ces terroristes-là. Ils étaient dans cette région avant nous. Et aujourd'hui, malgré que nous, on a signé l'accord, vous les voyez continuer à exister, malgré que la force barcane est là. Pourtant, il y avait même des projets de fusion. Non, c'est-à-dire qu'il y avait des gens en réalité au départ qui n'étaient pas forcément, c'est-à-dire qui ne s'étaient pas inscrits en tout cas ouvertement dans cette logique-là. Mais je pense que le jour où ils se sont inscrits, c'est clair que ceux qui ne s'inscrivent pas dans la voie de l'extrémisme et du totalitarisme se sont en réalité exprimés, ont pris leur distance et l'ont fait clairement savoir. Alors n'avez-vous pas quand même une responsabilité capitale dans le chaos d'aujourd'hui, sachant que c'est vous qui avez déclenché cette nouvelle guerre en 2012 ? Absolument pas du tout, parce que je tiens quand même à rappeler que le nord du Mali, c'est une zone qui n'a jamais été totalement stabilisée, parce que ce n'est pas la première rébellion, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième. Donc il y a des problèmes de fond, qui sont des problèmes d'ordre politique, qui sont des problèmes liés au sous-développement, des questions liées à l'insécurité, en réalité qui ont fait que ce terrain a toujours été fertile à une certaine forme d'insécurité. Ce n'est pas seulement le terrorisme qui est présent dans cette région, il y a tout genre de trafic qui est présent dans cette région, il y a des rébellions cycliques qui sont présentes dans cette région. Donc il doit y avoir une véritable réflexion, c'est-à-dire par rapport aux origines même de ces problèmes et comment est-ce qu'on les traite. Parce que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore trouvé les solutions à ce qui est à l'origine en réalité de tous ces soulèvements et de tous ces troubles qui reviennent pratiquement chaque 10 ans. – Alors aujourd'hui, vous êtes un allié des forces françaises de l'armée malienne. Vos hommes sont engagés à la frontière entre le Mali et le Niger. Comment ont été répartis les prérogatives de chacun ? Qui fait quoi sur le terrain aujourd'hui ? – Au fait, tout d'abord, moi je tiens à préciser que nous, nous sommes actuellement opérationnels dans une zone géographique bien déterminée, c'est-à-dire la région de Menaka, le long de la frontière avec le Niger et une partie de la région de Gao. Et dans cette région-là, nous, aujourd'hui, nous sommes dans une position, c'est-à-dire de légitime défense du moment où nos parents ont été massacrés, nos marabouts ont été assassinés, des notables ont été assassinés, des populations sont dépouées à longueur de journée, il y a des mines qui sont posées sur des routes, il y a des marchés qui sont brûlés. Donc face à cela, nous, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Et on sait que la force Barkhane ainsi que la Ménisma et même l'armée malienne, parce que l'armée malienne, il faut quand même reconnaître qu'elle a été beaucoup affaiblie, c'est-à-dire par cette crise de 2012 jusqu'à aujourd'hui, et sa reconstruction aussi, je pense que ça va dépendre un peu, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on va sceller cette réconciliation entre le nord, le sud et le centre. Et donc face à tout cela, on sait en réalité que si nous, on ne prend pas nos responsabilités, aujourd'hui, personne ne va assurer la sécurité de nos populations, raison pour laquelle nous avons pris cette responsabilité, nous d'abord, c'est-à-dire de défendre nos communautés, de défendre nos populations. Alors en tout cas, la mission de l'ONU au Mali vous soupçonne d'avoir exécuté 95 personnes. Il s'agirait pour la plupart de Peul. Que répondez-vous à ces accusations ? Très simple. D'abord, ce qui met en avant le fait que c'est une guerre ou un combat contre une communauté, c'est archi-faux. Je tiens à préciser que d'abord, cette organisation criminelle qu'on est en train de combattre, elle est constituée d'une bonne partie des communautés qui ne sont pas seulement qui des Peul. C'est vrai qu'elles sont majoritairement Peul, mais il n'y a pas qui des Peul. Il y a des Doussahak, il y a des Imghal, il y a d'autres communautés, c'est-à-dire qui sont là. Il y a même des étrangers qui sont en réalité les vrais chefs même de cette organisation criminelle. Et nous aussi qui sommes aujourd'hui en train de défendre nos communautés dans cette logique de légitime défense, on n'est pas celles. On est avec des armées nationales, nigériennes, maliennes, la force Barkhane, l'amnismat qui est présente dans cette région-là. Donc je ne pense pas que quelque chose puisse se passer et que ces forces internationales et nationales puissent se taire sur ça. Donc c'est des allégations et des informations que je demande totalement et qui n'ont aucun fondement. Vous pouvez affirmer sur ce plateau qu'il n'y a eu aucun dérapage de vos hommes sur le terrain. Jamais. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de dérapage sur le terrain. Et je tiens à préciser que s'il y avait des dérapages, les forces internationales et nationales qui sont là auraient donné l'information. Et si jamais il s'est avéré qu'il y a des choses qui se sont passées, je suis sûr que peut-être que ce sont des individus isolés qui n'ont absolument rien à voir avec les opérations planifiées avec les forces internationales et nationales en cours. Alors pourtant, vos hommes sont armés. Vous êtes l'un des seigneurs de guerre le plus redouté de la région. Vous avez forcément du sang sur les mains, non ? Cette expression des seigneurs de guerre, moi, je ne l'aime pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui a fait des études. Je ne suis pas un militaire de carrière ni de formation. Je suis le leader d'une organisation politico-militaire. Elle n'est pas qu'exclusivement militaire. On ne fait pas que la guerre chez nous. Nous, on fait de la sensibilisation. On fait la promotion de l'éducation. On essaye de ramener des ONG dans nos régions. On essaye vraiment de donner, c'est-à-dire une alternative et un espoir à ces populations qui ont été complètement abandonnées. Ce sera la fin de notre interview. Merci beaucoup, Moussa Akhachara Toumane, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada